Musique L'expérience mauritanienne dans la mise en relation des institutions et donc dans un processus de cohérence et de prise de décision. C'était très important parce que nous on a un problème de mise en relation ou de coordination entre les différentes institutions de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. A practice that I heard from especially the Tunisians is the fact that they have engaged their youth through having a pilot program and with the best results that they came up with, they were able to convince the policy or decision makers, so to speak, to get the political will to actually drive all of these different discussions to a fruitful results. Il y a aussi donc le cas de la Mauritanie qui fait une cartographie donc des terres existantes et leurs occupants et qui permettent aux investisseurs de venir investir pour les terres qui ne sont pas occupées mais également valoriser, accompagner déjà les populations, les communautés qui sont déjà présentes et en quelque sorte il y a une sorte de collaboration entre les investisseurs et donc les populations locales. Je retiendrai la pratique de la Tunisie parce que la Tunisie qui a mis en place un réseau très important d'accompagnateurs agricoles à travers tous les pays qui accompagnent les agré-entrepreneurs, qui les accompagnent, qui les forment, qui les coachent jusqu'à ce qu'ils mettent en place leurs projets. Ça c'est un aspect qui pour nous est très important en ce moment parce que nous nous dirigeons justement vers la mise en place des coachs agricoles dans notre incubateur que nous sommes 30 mètres en place. Une autre pratique c'est de construire une image de l'agriculture pour les jeunes qui peuvent se voir comme quelque chose de décent, qui peut avoir un désir de 21e siècle de la carrière, de la business et de une bonne vie. Ils doivent avoir le concept d'agriculture est un business et une carrière que les gens peuvent aller danser pour améliorer leurs vies et ce mindset va leur donner toutes les stratégies et efforts pour obtenir les résultats qui peuvent changer leur vie. La chose qui m'a beaucoup, qui m'a resté en tête en fait, c'est cette conscience que pour nous jeunes agronomes, jeunes agriculteurs, le souci n'est pas la visibilité et n'est pas aussi la motivation, mais c'est surtout le manque de leader et de mentoring. C'est-à-dire lorsqu'on s'installe pour un projet, on ne sait pas quoi faire, surtout si c'est une idée qui est innovante. Donc c'est le manque en fait un petit peu d'encadrement. Cet événement réunit des représentants du gouvernement, des organisations non gouvernementales et de la jeunesse de cinq pays, du Liberia, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Tunisie. Et l'idée de cet événement est vraiment de favoriser une rencontre et un partage d'informations et de connaissances à l'échelle de la région afin de promouvoir l'émergence d'une communauté de praticiens et d'experts qui œuvrent ensemble et de manière concertée en faveur de la promotion d'un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires dans leur pays, mais également à l'échelle de la région.